Le 6-9, le grand réveil. C'est jour de grand réveil de stars aujourd'hui. Le grand réveil de Facebook, le grand réveil de Twitter, de réseaux sociaux. Le grand réveil d'Eunice Zunon. Eunice Zunon, bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, oui, ça va. Ça va ? Pourquoi tu dis ? Mon chien est là. Non, mais généralement, quand on dit ça matin, c'est que l'eau du rubin ne coule pas fort. Parce que quand on est pressé, ça coule petit petit la journée. Ça va ? Ça va, tu ? Tout va bien chez toi, l'eau coule bien. Oui, l'eau coule bien, il n'y a rien. Mais sinon, si l'eau ne coule pas, on peut appeler Pancho. Le gâté. C'est quoi le discours qui est entre vous en ce moment ? Lui-là, non. Mais c'est un vieux, il ne sait pas trop ce qu'il me dit. Non, c'est de lui que tu parlais. On n'a pas dit non de quelqu'un. Il n'a pas dit non de quelqu'un. On a qu'à se calmer. Eunice Zunon. Je n'arrive jamais à prononcer son nom d'une traite, en fait. Parce que j'ai envie de dire Eunice. Eunice Zunon. Voilà, c'est le grand réveil. La formule consacrée, c'est la phrase suivante. Je suis Eunice Zunon, star du web. Et je vous réveille sur Vibe Radio. Je suis Eunice Zunon, star du web. Je vous réveille ce matin dans Vibe Radio. Voilà. Bon, nous, on estime que toi, tu passes plus de la moitié de la journée sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone à faire tes vidéos. Mais à quelle heure te réveilles-tu en général Eunice ? À 6 heures du matin. Ah oui, déjà ? Non, déjà, je suis déjà réveillée, même 5 heures souvent. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est comme ça. Je ne sais pas, mais c'est encore... Tu te réveilles naturellement ou il y a un réveil ? Non, non, je me réveille naturellement. D'accord. Non, souvent à 6 heures, souvent à 5 heures. Oui, ça dépend. Ça dépend de celui que tu as critiqué. Non. Mais si, 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 si. Il t'en poursuit dans son rêve. Si. C'est l'éducation. Mon amour m'a toujours prié, elle a toujours dit qu'il faut toujours se réveiller tout le matin. Et quand tu te réveilles aussi tôt, qu'est-ce que tu fais ? Quand je me réveille, je veux insuffer beaucoup. Oui, ça, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. J'ai bien sur les réseaux, essayé de voir un peu... Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié la veille. Oui. Et tu dors à quelle heure, alors ? Hum, autour de 22 heures déjà. Hum, 22 heures. Elle a une vie rangée quand même, hein, Eunice. Non, tu as une petite fille, toi. 22 heures, tu dors ? Oui, parce que les grandes filles, elles donnent... Comme elle donne 23 heures, c'est... Il faut te laisser... Laisse le soleil finir son travail. Eunice, la dernière chose que tu fais avant de dormir, la toute dernière ? La toute dernière. Je ne sais pas, hein. Je vais t'appeler quelqu'un. Qui, 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 qui ? Pour t'affairer. Qui ? Je vais t'appeler quelqu'un pour lui dire bonne nuit. Hum, ah... Qu'est-ce que tu avais sorti, là, concernant les tchizas ? Elle a dit, les titulaires tchizas. Et nous qui sommes quoi, là, t'as dit ? Nous sommes les aventuriers. Voilà. Nous, dont le destin est incertain, tu es là, tu ne sais même pas qui. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es dedans. Tu es dedans, quand même. Donc, c'est celui-là que tu appelles, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est Christophe Colomb, en fait, pour lui dire, bon, aujourd'hui, où on va ? Au gré du vin. Voilà, c'est ça. Jack Sparrow. C'est ça. Bon, Eunice, comment t'habilles-tu pour dormir ? C'est une question importante. Je ne m'habille pas, je dors en caleçon. En caleçon. Caleçon, c'est un peu gros, hein, c'est chinois, là. Et pinceau, c'est un 44, là. Et pinceau, 44. C'est matelas ou pas ? Je n'ai pas de string. Ah, tu dors en string, fais attention. Ce n'est pas conseillé. Mais mieux vaut être, lui, que de porter string. Ou même mettre un gros caleçon en coton, tranquillement, hein, pour protéger les hauts. Ou même ne rien mettre. Voilà, pour vous dire, non. C'est comme quand tu mets sur la table, les enfants ont peur de prendre. Mais si tu caches un peu, on peut prendre. Donc, il faut le laisser en même temps. Là, quand l'homme de nuit vient, il a dit, bon, c'est là. Et puis, ça en fait vidéo, suis-toi. Eunice, c'est quoi tes habitudes le matin, habitudes alimentaires ? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner ? Normalement, c'est un récouché, hein. Au calme, non ? Oui, j'essaie de voir ce qu'il y a eu la veille, il y en a dans la cuisine, ce qu'il y a là, il réchauffe rapidement. À petit feu, on dit. Oui. Sinon, ce n'est pas doux. C'est un petit feu, ça fait gratter. Oui, ça fait gratter. Tu oublies même, tu mets le feu à petit feu. Il y a un petit soupçon de feu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un petit soupçon de feu. À toi, tu es doux. Voilà. Et puis, il y a mon jail, il y a mon gratin. Waouh, Aïsaïma. Mais tu t'habilles un peu avant de commencer à faire tout ça. Non, mais non, juste une serviette ou bien, si ce n'est pas quelque chose sur moi, quoi. Est-ce qu'il y a un truc... Je ne sais pas si tu m'habilles quand je suis à la maison. Oui. Est-ce qu'il y a un truc... Tu habilles tout, tu habilles tout. Parce que la manée, je sais que tu n'aimes pas trop ta vie, là. C'est la matinée, tu me rends visite. Bonjour, Ony, c'est comment ? Non, tu es dans le quartier, dans le quartier. Tu me dis que la tâche, c'est bête, tu fais ça. Ony, son cheveux, tu as t'apporté. Est-ce qu'il y a une chose obligatoire que tu dois faire avant de dormir ? Tu sais, la chose que, si jamais tu ne la fais pas, tu n'arrives pas à avoir le sommeil. C'est ça, appeler quelqu'un. Hi ! Mais cette personne-là aussi, si je venais chez toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu peux te dire que cette personne est chez toi. Qu'est-ce que tu allais faire ? Aller lui faire un bisou. Merci. Non, ça, ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu allais faire ? Toi, tu es un voyeur, il faut nous laisser. Comment ça ? Je tiens à dire que quand tu dis toi, tu es un voyeur, tu parles de monsieur de Pébignan. Non, non, non. Non, mais attends, la personne est là, c'est toi. La personne est là, qu'est-ce qu'elle doit faire avant de dormir ? Si elle ne fait pas, elle ne peut pas dormir, là, c'est quoi ? Ce n'est pas un bisou, un bisou, c'est un passagère. Alors, qu'est-ce que c'est la légèreté ? Si tu ne te laves pas, est-ce que tu peux dormir ? Après, moi, je suis en train de me poser la question. Je ne fais jamais attention. Si tu ne te laves pas, est-ce que tu peux dormir, Eunice ? Oui, allez, c'est bien. Une tueuse ! C'est rien, c'est la base. Si tu ne manges pas, est-ce que tu peux dormir ? Ça, ça dépend, il y a deux cas, hein. Non, nourriture, vraiment, non, je ne peux pas. Si tu ne te brosses pas les dents, est-ce que tu peux dormir ? Oui, oui. Ok, c'est la banque. Ça arrive, ça arrive, moi aussi. Sérieux, aïe ! Tu peux bien me brosser, mais attends, brosser le matin, c'est dans nos coutumes. Non, tiens, ça, c'est rien. Ce n'est pas une appelle de coutumes, c'est juste une question d'hygiène. Voilà, donc, ici. Il y avait un cul-dent, ils ont un cul-dent de 6 heures jusqu'à 10 heures, souvent. Donc, ils se brossent mieux que nous aujourd'hui. C'est dû. Ah, ça. Donc, ça saille. D'accord. Moi, je ne serais pas compris. Eunice, tu ne pries pas ? Oui, bien évidemment. Ah, mais tu n'as jamais mis dans tout ce que tu as dit que tu pries. Elle a dit, même quand on dort, on prie. Tu n'as pas entendu. Même quand je suis en train de faire quelque chose, le matin, quand je me réveille, que je suis sur Internet, je pense d'abord, même à, genre, je vis à grâce de Dieu, vraiment, merci, Seigneur, pour ce que je suis. Voilà, naturellement, quoi. C'est un truc, c'est... Brice, lui, fait ça artificiellement, donc, je ne le trouvais pas. Oui, oui, c'est, comment on appelle ça ? Ça vient comme ça, c'est naturel. C'est pas ? Il y a-tu, pardon ? Tu vois, quand on est ici, on écoute, là, toi, tu mets ta main dans ton patron. Eh, il n'y a pas de travail, Brice, il n'y a pas de travail. Eunice, non, comme tu as Bété, Bété, il ne chante pas, il joue. Donc, il faut que pour terminer l'interview, que tu nous fasses un capella, avec ta voix du matin, comme ça, une... Petite chanson, vite fait. Voilà. Qu'est-ce que tu choisis, c'est que tu veux ? Oh, alléluia, oh mon Dieu, je veux te remercier. Oh, alléluia, oh mon Dieu, je veux te remercier. Je veux danser. Je veux danser. Merci beaucoup Eunice. Rendez-vous sur Facebook. Il n'y a pas de travail. Bisous là-bas. Merci beaucoup. À toi aussi. Tous les matins, Brice Cognier, Monsieur de Perpignan, active votre réveil dans le 6-9 sur Vibe Radio.